Cette année, EMCI va sortir le plus grand projet de son histoire. Les gens lisent de moins en moins la Bible, alors que nous passons en moyenne 4 heures par jour sur nos téléphones. C'est pourquoi nous avons conçu Ma Bible, une application innovante qui vous offre une nouvelle façon de méditer la parole de Dieu. Imaginez-vous ouvrir votre Bible avec un enseignant assis à vos côtés qui vous aide à comprendre chaque passage que vous lisez. Avec Ma Bible, c'est maintenant possible. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à Nicodème par « Il faut que tu naisses de nouveau » ? Il parlait ici du plus grand miracle qu'un homme puisse expérimenter. Et oui, nous nous sommes lancés le défi de commenter toute la Bible en vidéo. Ici, Jacques est en train de nous dire que la foi, ce n'est pas juste de croire que Dieu existe. La foi, c'est aussi faire ce que Dieu nous demande. Vous pouvez également étudier en profondeur un verset en particulier grâce à des outils de méditation et des ressources de qualité. Ma Bible est intelligente. Elle vous fait gagner beaucoup de temps avec son puissant moteur de recherche et son système de reconnaissance vocale. Quel est le passage où Jésus enseigne sur la prière ? Aussi, à tout moment de la journée, vous pouvez écouter la Bible en audio dans votre version favorite. Psaume, chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous pouvez choisir votre voix préférée. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son mot. Pour rendre l'expérience encore plus agréable, vous pouvez ajouter un fond sonore. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette est ton patin de me rassure. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Vous pouvez aussi personnaliser votre Bible, comme vous le feriez sur une Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Une autre fonctionnalité que vous allez beaucoup apprécier est celle du parcours. Dès son ouverture, ma Bible vous propose un parcours spirituel quotidien que vous pouvez entièrement personnaliser. Votre parcours commence avec une courte pensée qui vous encouragera. Fais confiance à Dieu. C'est la pensée que j'aimerais t'apporter aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu t'invite à lui faire confiance. Dans 1 Samuel 17,37, il est dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Aussi, le parcours vous propose une fonctionnalité unique qui vous permet de lire ou d'écouter la Bible à votre rythme. Vous pouvez sélectionner un plan existant ou créer le vôtre en fonction de vos objectifs. Pour cela, il vous suffit de sélectionner, de choisir un ou plusieurs livres de la Bible et d'indiquer le temps dont vous disposez chaque jour. Un plan est généré. Et voilà, en seulement 28 jours, j'aurai écouté en entier les psaumes et les proverbes. Pour aller plus loin, vous pouvez ajouter à votre parcours nos études interactives. À travers de courts enseignements de quelques minutes, vous pouvez jour après jour étudier en profondeur chacun des livres de la Bible, comme cette étude passionnante du livre de l'Apocalypse que beaucoup ont du mal à comprendre. La nouvelle Jérusalem est le cadeau suprême que le Seigneur Jésus-Christ donnera à tous ses rejetés. Vous pouvez même proposer à un ami nouvellement converti d'ajouter à son parcours cette formidable étude qui l'aidera à faire ses premiers pas dans la foi. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tous tes péchés ont été effacés. L'Esprit de Dieu est venu habiter en toi et tu es devenu un enfant de Dieu. Oui, mon ami, désormais Dieu est ton Père céleste. Pour chaque étude, des quiz thématiques vous aideront à bien assimiler tout ce que vous avez écouté. Enfin, vous pouvez terminer votre parcours en passant un temps de qualité avec Dieu dans la prière. Ma Bible, c'est aussi une application pour toute la famille. Même les enfants ont leur propre Bible numérique, Ma Bible Junior. Ils peuvent la personnaliser à leur goût et profiter de nombreuses notes et commentaires bibliques. Notre vision est que les enfants puissent aimer Jésus de tout leur cœur. C'est pourquoi nous avons voulu donner vie aux plus belles histoires des évangiles à travers un tout nouveau concept de compte animé. En dessous, c'est l'agitation. Quel culo, ceux-là ! Non, mais quel manque d'éducation ! Plutôt mal poli, oui ! Pire que des cabrioleurs ! Mais ils vont tout casser ! Mais qui va payer les réparations ? On aura tout vu ! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Les enfants pourront grandir dans leur foi tout en s'amusant grâce à un parcours quotidien adapté à leur âge. Ils seront encouragés par des récompenses qui leur permettront de collectionner des cartes de leurs héros préférés de la Bible. Ma Bible, c'est le projet le plus extraordinaire sur lequel j'ai eu à travailler. Et je crois sincèrement qu'il va révolutionner la vie de millions de personnes dans la francophonie et bien au-delà. Les fruits de la télévision sont déjà considérables. Mais avec ma Bible, Dieu va élargir la vision et multiplier l'impact de MCI. À travers la diffusion de MCI TV sur Satellite, nous apportons l'Évangile à des millions de foyers dans plus de 80 pays. Les vies sont restaurées, les malades sont guéris et les gens en grand nombre se tournent vers Jésus. Mais il y a encore tellement de personnes à rejoindre. En fait, maintenant que nous sommes bien installés dans le centre MCI, nous voulons foncer plus que jamais afin de faire des nations, des disciples. Nous allons lancer de nouveaux concepts d'émission, dont une nouvelle émission de louanges et d'adorations. Je me trouve en ce moment sur le plateau de notre nouvelle émission d'enseignement, Teach, animée par nul autre que Atoms Mbouma. Et justement, Atoms, comment vas-tu? Oh, je vais bien, Frédéric. Je suis très heureux d'avoir rejoint l'équipe MCI. Nadège et moi, nous voyons la main de Dieu à travers cette chaîne et nous sommes dans l'attente de voir ce que le Seigneur va faire à travers MCI TV et l'application Ma Bible. Michael et moi, on est émerveillés de voir tout ce que Dieu a fait et comment il est en train d'élargir la vision de MCI parce qu'il veut, en ces derniers temps, qu'une multitude soit sauvée et devienne des disciples. Plus que jamais, on a besoin de votre soutien pour porter avec nous la vision de MCI et l'amener encore plus loin. Beaucoup de personnes ignorent que si MCI peut fonctionner au quotidien, c'est uniquement grâce aux dons mensuels. Et actuellement, ces dons mensuels ne suffisent pas à couvrir les frais de fonctionnement. On doit aussi rapidement recruter plus d'équipiers pour finaliser ces merveilleux projets, dont Ma Bible, qui sortira au mois de décembre. Mais surtout pour continuer à faire vivre MCI et ses projets sur le long terme. Au total, on a besoin de 20 000 partenaires mensuels. 20 000 personnes qui ne feront pas un don juste une fois, mais qui s'engageront chaque mois à soutenir MCI par un don de 35 euros ou plus. Frères et sœurs, j'ai cette assurance qu'une fois de plus, le Seigneur parlera à vos cœurs et qu'ensemble, par la grâce de Dieu, à travers ces merveilleux projets, on marquera l'histoire de la francophonie. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 20 000 Hello mon ami, comment vas-tu aujourd'hui ? Comment tu vas ? C'est important parfois de se poser cette question. Comment je vais ? Je dis souvent, quand tout va bien à l'intérieur, tout va bien à l'extérieur. Quand tout va bien à l'intérieur, tout va bien à l'extérieur. Même si ça ne va pas bien à l'extérieur, si tout va bien à l'intérieur, alors ça va bien à l'extérieur. C'est vraiment lié. Et la première chose, pour que ça aille bien à l'intérieur, il faut que nous soyons dans de bonnes relations avec Dieu. C'est vraiment, vraiment fondamental. Notre relation avec Dieu fait notre bien-être. On va parler de comment se relever des épuisements émotionnels. Et il y a plein de personnages bibliques qui nous montrent que parfois ça a été mal, même très mal pour eux. mais ils nous montrent également qu'au travers de leur relation avec Dieu, ils ont trouvé la force de surmonter l'épreuve. Ils ont trouvé la force dans leur relation avec Dieu de se remettre debout. J'aime ce texte dans Psaume 6, verset 7, qui est très révélateur d'une détresse profonde chez David. Il dit « Je suis las de gémir toute la nuit. Je baigne dans mon lit de larmes. J'arrose mon couchage. » Et David exprime un mal-être, une tristesse profonde. Il pleure et il est fatigué de pleurer. Son visage est usé par les larmes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Tellement tu pleures, t'as plus de larmes. Tellement t'es usé abattu par le chagrin. T'es comme emmuré, t'es comme emmuselé. Tu peux plus parler, tu peux plus pleurer. Il n'y a plus de larmes. Moi, ça m'est déjà arrivé parce que ce sentiment d'épuisement émotionnel, c'est humain et à un moment donné, ça nous touche. Alors, c'est peut-être une épreuve qui est liée à quelque chose qui nous touche directement ou indirectement ou c'est peut-être un mal-être. Il y a des carences parfois émotionnelles qui font que tout va mal et je me souviens d'une fois où, en fait, j'étais tellement fatigué, tellement à bout de force, tellement épuisé émotionnellement que même pour dormir, c'était compliqué. Je prenais du sirop pour dormir parce que je n'arrivais pas à dormir. Je tournais dans mon lit. Je n'avais même plus de force pour pleurer. Je chémissais. t'as plus la force de quoi que ce soit. T'as parfois même plus la force de crier à Dieu, t'as même plus la force de parler à Dieu, t'as même plus la force de lire sa parole, d'abreuver ton âme, t'as même plus la force d'appeler un ami pour qu'il te soutienne. T'es comme dans une chambre noire. Tu vois, la chambre noire, c'est souvent l'image des personnes qui sont complètement abattues dans leurs émotions. Ils sont comme s'ils étaient en dépression. Ils sont au bord du précipice. Ils sont en train de sombrer. Là, ils sont coupés de tout le monde. Ils sont dans une chambre noire, noire dans leurs pensées. Tout est sombre dans leur vision. Tout est sombre dans leur cœur. Ils sont abattus. Ils ont l'impression d'être perdus, d'être désorientés. Et parfois, ils n'arrivent pas à se remettre debout. Ils sont épuisés émotionnellement. Au travers de cette émission, je vais te montrer que ta faim, ce n'est pas ta faim, en fait. Ta faim n'est pas ta faim. Ta faim n'est pas ta faim. Il y a toujours l'intervention de Dieu. Ta faim, parfois, c'est une opportunité à la manifestation, à la guérison, à la restauration, à la force, à l'énergie renouvelée de la part de Dieu. Et il faut impérativement que même quand tu es au bout, même quand tu es au bord, même quand tu es au plus profond de la vallée, tu puisses savoir. Il y a encore la lumière, la lumière de Dieu. Lorsque tu es dans le désespoir, il y a encore la lumière de Dieu qui brille, qui est là et qui doit s'installer dans ton cœur et te redonner tout ce dont tu as besoin pour reprendre ta route. En fait, je sais que parfois, je me suis juste retrouvé sur les genoux. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais tu es sur les genoux, tu te dis, je vais parler à Dieu et quand tu es sur les genoux, tu ne sais même pas quoi dire, tu ne sais même pas par où commencer. Et puis, même si au fond de toi, tu essayes de parler, mais c'est tellement dur émotionnellement, tu n'arrives pas à parler. Tu vois, tu n'arrives pas à faire sortir ce qu'il y a dans ton cœur. tu n'arrives pas à libérer cette parole que tu veux exprimer à Dieu. Mais souvent, c'est sur les genoux qu'on est dans la meilleure position pour parler à Dieu. Souvent, c'est sur les genoux qu'on est dans la meilleure position pour que Dieu intervienne. Souvent, c'est sur les genoux qu'on expérimente la restauration de Dieu. C'est sur les genoux qu'il nous remet debout. C'est sur les genoux qu'il vient nous exhorter, nous encourager à reprendre notre route. C'est sur les genoux qu'il se révèle à nous. C'est sur les genoux qu'il vient nous dire « Hé, ce n'est pas fini. J'ai encore des choses à accomplir dans ta vie. » C'est sur les genoux qu'il vient nous dire « Hé, j'ai un chemin pour toi. Il ne faut pas l'ignorer. Je suis là à tes côtés. » C'est sur les genoux que nous sommes dans la meilleure position pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alors, je prie pour toi qui peut-être est sur les genoux. Émotionnellement, tu es abattu. Tu as l'impression que tu ne vas pas t'en sortir. Tu es épuisé. Tu as l'impression que tu n'as plus de force. Tu es là, tu ne parles plus à Dieu parce que tu n'as pas la force de lui parler. Tu es là, tu ne lis même plus sa parole parce que tu n'as pas la force d'ouvrir la Bible. Tous les jours, tu pleures. Tous les jours, tu ouvres les yeux et tu vois cette tristesse qui t'affecte, cette tristesse qui t'a frappé, qui t'a cogné et chaque jour, tu es abattu. Seigneur, merci pour ton enfant. Je crois que tu es capable de parler à son cœur. Je crois que tu es capable, Seigneur, de venir illuminer son cœur. Je crois qu'au travers de cette émission, tu vas pleinement te révéler à elle parce que tu es le Dieu de la vie, parce que tu n'abandonnes pas tes enfants, parce que c'est à toi qu'appartient le dernier mot, parce que chaque situation, Seigneur, est sous ton contrôle, parce que lorsque le malheur écrit, tu l'entends et tu le délivres de sa détresse. Alors, je crois qu'au travers de cette émission, tu vas te révéler à lui. Il y a des choses que Dieu va faire et il faut impérativement que tu puisses le reconnaître au sein de ton épuisement. C'est mon premier point, reconnaître l'épuisement émotionnel. Matthieu 11, verset 2, 3, il est question de Jean. Quand Jean était en prison et a entendu parler des œuvres de Christ, il envoya des disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Tu vois, quand je lis ce texte, je suis quelque part perturbé par l'intensité de l'épuisement émotionnel qui s'est installé chez Jean-Baptiste. Il est en prison, il va être décapité. Mais Jean-Baptiste, c'est le précuseur du Seigneur. C'est lui qui avait tressailli dans le ventre de sa maman lorsque Élisabeth a rencontré Marie. Marie attendait le Seigneur Jésus. Élisabeth attendait Jean-Baptiste. Il est question qu'Élisabeth, en son sein, donc Jean-Baptiste, a tressailli de joie. Pourquoi ? Parce qu'en face de lui, il y avait l'agneau de Dieu. C'est lui qui dira au Jourdain « Voici l'agneau de Dieu qui hôte les péchés du monde. » C'est lui qui bâtit Jésus et qui voit le ciel s'ouvrir et Dieu parler. Et là, il se retrouve dans une situation particulière. Il est en prison et il envoie ses disciples demander à Jésus s'il est Jésus, s'il est le sauveur ou s'il doit attendre quelqu'un d'autre. En réalité, cette question, il ne doit pas se la poser. Mais comme il se retrouve en prison, comme il sait que sa fin est proche, il est épuisé émotionnellement. Il va être rassuré. Il va être rassuré. Il va être rassuré. Et il est important pour toi que tu puisses reconnaître cet épuisement émotionnel qui t'a frappé. Parfois, tu penses des choses, tu te dis « Mais ce n'est pas moi qui pense ces choses. Cette situation m'a contraint à penser, à avoir ce type de réflexion. » Va dans la présence de Dieu. Il a une parole pour toi, mon ami. Va dans la présence de Dieu. Tu ne seras pas conçu dans tes pensées. C'est vraiment le point de contact avec Dieu qui est important. Parce que lorsque tu traverses une situation, tu peux te perdre dans tes émotions. Tu peux être balotté à gauche, à droite. Mais il faut que tu sois rassuré. Jean-Baptiste, il est humain. Ce n'est pas un super-héros. C'est un homme comme toi, comme moi. Il a besoin d'être rassuré. Il envoie ses disciples et Jésus va répondre « Allez dire à Jean-Baptiste « Le royaume de Dieu est descendu sur la terre. » Il a besoin d'être rassuré. Tu as besoin d'être rassuré. Quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, peu importe ta situation, Dieu a une parole pour toi. Dieu a une parole pour toi. Dans ton obscurité, la lumière de Dieu brille encore. Je dis que dans l'obscurité de l'épreuve, la lumière mère de Dieu brille encore. Elle brille encore. Ce n'est pas un signe de faiblesse de parler à Dieu. Ce n'est pas un signe de faiblesse de lui exprimer ce que tu ressens dans tes émotions. Ce n'est pas un signe de faiblesse de venir devant Dieu complètement abattu et de lui dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens me parler à mon cœur, j'ai besoin d'entendre ta voix. » Il va le faire, il va te parler. Fais-lui connaître ta vulnérabilité, fais-lui connaître ton état afin qu'il puisse renouveler tes forces. Seigneur, rien n'est caché devant toi. Tu connais l'état de ta fille, de ton fils et je crois, Seigneur, que tu as une parole pour lui, pour elle. Seigneur, viens parler au cœur, viens parler au cœur, qu'au travers de ta parole, il puisse être renouvelé dans ses forces, boosté, challenger, encouragé, fortifié. Viens parler à son cœur, Seigneur. Seigneur, remets-le debout au travers de ta parole, Seigneur. Même si actuellement il est abattu et sur les genoux, Seigneur, remets-le debout. Qu'une force, Seigneur, ta force, Seigneur, puisse le remettre debout, Seigneur. Ah, mon Dieu éternel, il y a tellement de promesses que tu fais à celui qui se sent abattu, perdu. Il y a tellement de promesses, Seigneur, que tu donnes, Seigneur, pour nous fortifier. Il y a tellement de promesses, Seigneur, que nous avons besoin d'expérimenter dans notre vie. Alors, je prie, Seigneur, pour que tu attires, Seigneur, ton enfant dans ta présence, qu'il ne rompt pas le contact, qu'il ne coupe pas la communion, la relation avec toi. Seigneur, attire-le dans ta présence. Sors-le, Seigneur, de cette chambre noire nommée dépression, épuisement, abattement. Sors-le, Seigneur, de cette gratte, Seigneur, où il s'est enfermé comme Élie, Seigneur, se coupant du monde. Sors-le, Seigneur, de là. Qu'il puisse se tenir devant toi afin de recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu pour lui. Qu'il puisse se tenir devant toi, Seigneur, afin d'être au bénéfice, afin d'expérimenter, Seigneur, ta puissance dans sa vie. Qu'il puisse se tenir devant toi, subsister devant toi. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce qu'à présent, tu te révèles à lui. À présent, tu fais briller ta lumière dans son cœur et dans ses pensées. À présent, Seigneur, tu viens réparer ce qui est abîmé au niveau de ses émotions. À présent, Seigneur, tu fais quelque chose de nouveau dans sa vie. Amen. Mon deuxième point, c'est, il faut être honnête envers Dieu concernant vos sentiments. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. ça me fait rire parce qu'il y a des fois, j'ai des soucis, je me dis, je me juge moi-même, je suis tellement dur parfois. Les soucis que tu as, c'est lié à ton incrédulité. Tu vois, tu es incrédule, c'est pour ça que tu as des soucis. Tu portes des fardeaux, même les gens du monde ne les portent pas. Ils font face à des situations et tu fais face, tu traverses des situations avec Dieu, mais toi, tu te comportes comme si Dieu n'existait pas. Parfois, j'ai ce type de réflexion et je vais te dire pourquoi. Parce qu'il m'arrive de ne pas vouloir embêter Dieu à cause de mes soucis. Je vais gérer, je vais gérer. Et le paradoxe, c'est que, en fait, quand tu as des enfants, tu t'aperçois aussi, puisque les soucis, ça concerne souvent mes enfants, quand tu as des enfants, tu t'aperçois que tes plus gros soucis ne sont pas liés à ta propre vie, mais plutôt à celles de tes enfants. Tu essayes de porter ton enfant, tu vois, tu ne veux même pas que ton enfant, que son pied heurte une pierre, alors qu'il a 20, alors qu'il a 30 ans, qu'il est en âge de marcher, de courir, d'affronter la vie. Tu te fais des soucis pour tout et pour rien. Et parfois, je veux gérer, mais la réalité, c'est que il faut être transparent et Dieu m'a repris plusieurs fois là-dessus. T'écharges-toi sur moi. Je suis celui qui contrôle ce que tu ne peux pas contrôler. arrête de t'inquiéter pour tes enfants, fais-moi confiance et je réalise. Et ce que j'applique dans ma vie, c'est tous les jours, il faut que j'aille dans la présence de Dieu, me décharger sur lui parce qu'avec six enfants, c'est autant de soucis qui se présentent. Mais si je prenais tous les soucis de mes enfants, mais moi-même, je m'écroule parce que je ne suis pas en capacité de porter tous les soucis de mes enfants, il faut que je les confie à Dieu. Et je sais que Dieu s'occupe de leurs besoins, je sais que Dieu s'occupe de... Alors, le fait de faire confiance à Dieu me décharge de mes fardeaux. Peut-être que tu essaies de porter des choses à la place de Dieu, peut-être qu'il y a des soucis même qui sont les tiens, tu te dis, mais je ne vais pas les déranger, Dieu, pour ces soucis. Je vis avec, j'ai appris à gérer. Non, tu ne gères rien du tout. Laisse Dieu gérer certaines choses à ta place. Tes enfants qui peuvent représenter peut-être un fardeau émotionnel pour toi, peut-être que ton enfant il est parti de la maison, peut-être que ton enfant il est dans une situation conflictuelle, difficile, ça te chagrine et tu essaies de gérer tant bien que mal en l'appelant, en gardant le contact, en lui donnant de l'amour. Tout ça, c'est bien, mais il ne faut pas que tu portes le fardeau. Le fardeau, il faut que tu le donnes à Dieu parce que si tu portes un fardeau émotionnellement parlant, tu ne peux pas être en capacité d'être un instrument, cet instrument que Dieu veut utiliser pour parler à ton enfant. Tu ne peux pas être celui qui va prier pour ton enfant, tu ne peux pas être celui qui va rassurer ton enfant, tu ne peux pas parce que quand tu es écroulé, quand tu es plongé dans des réflexions qui abattent ton âme, tu es juste à terre, tu n'es pas debout, tu n'es pas en mesure d'aider. Si tu veux te déverser dans la vie de ton enfant, il faut recevoir de la part de Dieu. Si tu veux être en capacité de restaurer, de rassurer, de parler de Dieu, de conduire ton enfant dans la voie, dans la dimension que Dieu veut l'emmener, l'entraîner, eh bien, il faut être en capacité de te tenir devant Dieu et de laisser Dieu prendre tes fardeaux et te donner sa paix. Et c'est ça, c'est important. C'est important que tu réalises qu'il y a des choses que Dieu veut porter à ta place et si tu les portes émotionnellement parlant, ça sera trop lourd pour toi et ça va se manifester dans ton quotidien. En fait, comme je te l'ai dit à l'introduction, ce que tu vis à l'intérieur, tu le vois à l'extérieur. Mais si tu es bien à l'intérieur, peu importe les tempêtes, peu importe les épreuves, peu importe les situations que tu affrontes à l'extérieur, tu seras bien. Pourquoi ? Parce que tu es stable, tu es positionné là où Dieu veut te voir, tu es en pleine capacité, en pleine mesure de recevoir la force qu'il te faut pour affronter cette situation. Alors, Pierre, il dit, décharge-toi. Décharge-toi sur Dieu de tout, pas de un, mais de tous tes soucis. Et Dieu lui-même prendra soin de toi. Dieu veut prendre soin de toi. Tu te décharges sur lui, il prend soin de toi. Peut-être aujourd'hui, tu as l'apparence d'être bien, mais il n'y a rien qui va dans ta vie. Émotionnellement, tu es abîmé, tu es écrasé, tu es déstabilisé, tu as l'apparence, tu veux garder cette apparence. Tu vas à l'église, tu as le sourire, tu vas au travail, tu as le sourire, mais il n'y a rien qui va dans ta vie. Confie ton fardeau à Dieu, ça sera l'assurance pour toi, eh bien, de le voir prendre soin de toi. Tu as besoin de Dieu pour affronter tes réalités. Alors, Dieu veut te voir en bonne santé, prospérer comme prospère l'état de ton âme, ça, c'est véritablement important. Ta vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse devant Dieu. C'est en lui exposant tes sentiments que tu vas le voir venir te guérir, soit transparent, soit honnête, soit sincère et expérimente les bénéfices de ta sincérité, expérimente les bienfaits de Dieu dans ta vie. Il veut te voir prospérer à tous égards, corps, âme et esprit. Il veut que tu sois en bonne santé. Chercher Dieu. Mon troisième point, il faut que tu cherches Dieu. Quand tout va mal, retranche-toi, cours dans la présence de Dieu. Ésaïe 40, verset 9, il donne la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent, ne se lassent point, ils marchent, ne se fatiguent point. Retranche-toi dans la présence de Dieu quand tout va mal, retranche-toi dans la présence de Dieu quand tu es faible, fais-lui confiance et tu verras Dieu venir renouveler tes forces. Tu prendras ton envol. Au lieu de rester à terre, tu vas voir le souffle de Dieu te conduire vers les hauts, vers les sommets, pas dans la vallée, vers les sommets. C'est quelque chose qui te permettra également d'expérimenter des choses incroyables de la part de Dieu. J'aime ce texte qu'on retrouve dans la Bible où il est question dans Jésus-Écisse, verset 1 à 20. Tu connais, c'est les murs de Jéricho. Face à ces murs, le peuple était complètement déstabilisé. Dieu va leur donner des directives précises au lieu de se laisser déstabiliser, au lieu d'être affaibli. Dieu va leur demander de courir autour des murs pendant 7 jours. Et en fait, ils vont faire des choses qui ne sont pas croyables, qu'une armée ne ferait pas. Ils vont mettre Dieu en avant et ils vont voir Dieu intervenir, faire tomber les murs de Jéricho, leur donner la victoire. Alors, aujourd'hui, il y a peut-être des choses que Dieu te demande de faire. Tu dis, non, moi, je suis mieux dans cette situation. En fait, ta situation, si tu la vis mal, ça veut dire que tu n'es pas à ta place. Dieu veut te mettre dans des positions où tu vas expérimenter une victoire particulière. Parfois, les victoires que Dieu te donne, elles ne sont pas humaines, elles sont juste divines. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4, verset 6. Il y a des choses que Dieu veut produire dans ta vie. Tu veux les produire dans ta vie, le résultat, tu le connais, il est sous tes yeux, ça t'épuise, ça te fatigue émotionnellement et physiquement. Alors, Dieu te demande de faire quelque chose pour expérimenter la victoire, c'est de lui obéir. Quand tu obéis à Dieu, tu vois des murs tomber. Peut-être le mur représente le cœur de ton mari qui ne veut pas entendre parler de l'Évangile, le cœur de ton épouse qui ne veut pas entendre parler de l'Évangile. Ça fait mal, tu es face à un mur, tu parles, tu plaides la cause, tu lui partages le message de l'Évangile, tu essaies de prier pour lui, tu essaies de l'amener à l'Église mais il y a comme un mur de béton. Peu importe ce que tu lui dis, ça ne pénètre pas son cœur, au contraire, ça ne fait que l'énerver, ça ne fait que le mettre en colère, ça ne fait que le pousser loin de Dieu et ça trie, ça bat ton cœur. Je t'assure que moi, lorsque j'ai entendu le message de l'Évangile, mon cœur, ce n'était pas du béton, c'était de l'acier. Ma femme avait beau me parler de la part de Dieu, j'en étais même arrivé à m'énerver. Parfois, je la prenais par le col, je lui disais arrête de me parler de Dieu, ne me parle pas de son amour, Dieu ne m'aime pas parce que si Dieu m'avait aimé un jour, il n'aurait jamais permis tout ça. Mais ce que j'ignorais, c'est qu'elle était dans la position que Dieu souhaitait l'avoir. En fait, elle mettait Dieu en avant face à ce mur de béton, d'acier, face à ce mur qui était tapissé, mon cœur, elle mettait les ordonnances de Dieu en avant et au lieu de se laisser épuiser émotionnellement, elle redoublait d'efforts, elle se retrançait dans la présence de Dieu, elle le mettait en avant encore et encore. Chaque jour, elle me parlait de Dieu, chaque jour, elle me disait des choses de la part de Dieu, chaque jour, elle me disait que Dieu m'aimait et un jour, un jour, l'acier qui était sur mon cœur a été brisé, pulvérisé, la parole de Dieu est pénétrée, a pénétré au plus profond de moi et le résultat, le voilà. La gloire de Dieu s'est manifestée. Alors, mon ami, ne désespère pas, Dieu est à l'œuvre, mets-le en avant et tu vas voir des murs tomber et vivre des victoires éclatantes de la part de l'Éternel. Mon dernier point pour voir Dieu intervenir dans ta vie et te remettre debout émotionnellement, c'est la prière, la prière, la prière, la prière. Quel que soit ton état, il faut que tu pries, il faut que tu invoques le Seigneur, il faut que tu te tiennes dans sa présence pour le voir intervenir dans ta vie. Nous allons prier à la fin mais je veux également déposer une requête sur ton cœur. Comme tu as dû le voir, nous sommes en pleine campagne de dons, 20 000 donateurs. Moi, je fais partie des donateurs et toi, c'est une question que je te pose. Il faut que tu fasses partie des donateurs. On a besoin de 20 000 personnes qui s'engagent tous les mois à semer dans le ministère de MCI pour développer tout ce qu'on est en train de mettre en place et c'est juste merveilleux de voir ce que Dieu fait et c'est juste merveilleux de voir Dieu à l'œuvre au travers de ta vie. Oui, toi, pas ton voisin, toi, je pense que tu as quelque chose à faire. Dieu ne cherche pas des spectateurs mais des acteurs dans son royaume et parfois, peut-être que tu aimerais bien venir au Canada et on t'invite à nos conférences à la Pentecôte mais ce n'est pas parce que tu n'es pas présent que tu ne peux pas agir au travers de MCI. Au contraire, tu peux participer à son développement au travers de ton engagement financier que tu vas apporter de manière régulière. Nous allons prier et je te demande également de prier pour cela. On commence par cette requête. Seigneur, merci. Merci pour MCI. Merci parce que tu irradies toute la francophonie au travers de toutes ces émissions, au travers de cette application qui va sortir. Nous croyons que tu vas œuvrer de manière incroyable. Et nous te prions, Seigneur, pour cette campagne. Nous voulons, nous souhaitons voir ta gloire. Et Seigneur, moi j'ai pris ma décision mais je veux, Seigneur, je te demande, Seigneur, d'envoyer d'autres personnes afin qu'ils puissent devenir des acteurs, Seigneur, qu'ils puissent devenir des partenaires, qu'ils puissent faire partie, Seigneur, de ces 20 000 personnes qui vont s'engager à semer régulièrement au travers du ministère de MCI. Merci, Seigneur, parce que tu le fais, tu vas même faire au-delà, Seigneur, de tout ce que nous attendons, de tout ce que nous souhaitons, Seigneur. Tu es le Dieu de la multiplication et nous nous attendons, Seigneur, à un débordement de ta générosité au sein de cette campagne dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, Seigneur, je veux prier pour ton enfant. J'ai parlé d'épuisement émotionnel. Je crois, Seigneur, que tu es celui qui répare. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui restaure. Je crois que tu as parlé à ton enfant au travers de cette émission. Je crois qu'au travers de ta parole, tu es venu apporter comme un rafraîchissement, un renouveau, Seigneur. Je crois que maintenant, Seigneur, tu le saisis, qu'il puisse ressentir, Seigneur, ta main puissante le saisir, ta main puissante le porter, le soulever, le remettre debout. Merci, Seigneur, parce que tu interviens dans des domaines précis. Là où il y a des portes qui génèrent, Seigneur, de la douleur, de la tristesse, de l'anxiété, de l'inquiétude, tu viens, tu interviens, tu viens rassurer, mon Dieu. Tu viens colmater, Seigneur. Tu viens répondre à un besoin spécifique, Seigneur. Merci, Éternel, parce qu'il y a des murs qui tombent. J'ai parlé de famille, j'ai parlé d'incrédulité, j'ai parlé de mari qui ne te connaît pas, j'ai parlé d'épouse qui ne te connaît pas, j'ai parlé d'enfants qui ne te connaissent pas. Je crois, Seigneur, qu'il y a des murs qui tombent. J'appelle, Seigneur, à l'existence, ce qui n'existe pas, et je proclame la vie, Seigneur, dans le cœur de ce mari qui t'a tourné le dos. Je proclame la vie dans le cœur de cette épouse qui ne veut pas entendre parler de toi. Je proclame la vie, Seigneur, dans le cœur de cet enfant qui s'est éloigné de toi. Je proclame que tu accomplis une œuvre, Seigneur, telle, Seigneur, que si on nous l'avait racontée, on ne l'aurait pas crue, Seigneur. Merci, mon Dieu, merci, Éternel, parce que tu vas faire des choses incroyables. Merci, Seigneur, parce que tu as envoyé ta parole, Seigneur, et ta parole a accompli ce que tu désirais dans le cœur de ton enfant. Tu le sors maintenant de cette chambre noire afin qu'il se tienne devant toi et tu fais briller ta lumière dans son cœur afin qu'il puisse, Seigneur, revenir à la vie, afin qu'il puisse se tenir chaque jour dans ta présence pour être au bénéfice de toute ta bonté, de toute ta générosité et de ta parole qui s'accomplit dans sa vie. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, Amen et Amen. Ciao, mon ami. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 20 000. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada